Très très vite vous allez voir, magnifique spectacle sur ce 15-100 mètres international de Carquefou. Voilà Soyefine Saïd vous l'avez vu avec sa grande foulée. Maillot violet qui a pris les devants sur cette allure. Objectif on l'a dit, une 11-5 au 500 mètres. Ça va être très très chaud sur ce meeting. Et Hamza Belmer juste derrière lui. Voilà des lièvres de luxe pour une course qui pourrait affoler les chronos. En tout cas c'est l'objectif annoncé. Et voilà qu'on pue au maillot jaune le français du Saint-Bréçois qui a décidé de se mettre vraiment sur le devant. Et pendant ce temps un oeil sur le triple saut pendant que le 15-100 tourne. Le triple saut avec Thomas Gougoua qui à tout le moment peut réaliser un énorme saut. Un homme au triple mot. Peut-être pour s'envoler à Munich au champion d'Europe ou encore mieux à Eugene aux Etats-Unis. Malheureusement ça sera mordu sur ce saut. Et donc on va repasser rapidement maintenant au 1500 mètres qui va s'emballer. On est au réveil au 500. Hamza Belmer maintenant qui va prendre sûrement le relais. Voilà le champion en quatrième position le français. On l'a dit nous avons des athlètes capables d'aller chercher un énorme chrono ce soir. Et voilà le champion qui a l'air d'avoir des bonnes jambes ce soir a décidé de suivre le lièvre Hamza Belmer. Peut-être pour un record personnel. Moins de 3,40 il doit être capable de le faire ce soir. Derrière beaucoup de magnifiques athlètes. Et vous l'avez vu le peloton est très étiré. C'est pour vous dire la densité et le niveau qu'il peut y avoir devant. On arrive désormais au 800 mètres. Hamza Belmer toujours assez facile en lièvre. Et Benoît Campion qui suit toujours. Ah c'est énorme ce qui est en train de se passer. Peut-être un énorme chrono pour Benoît Campion. On est en 2-12 pour le moment. On va passer au 1000 mètres bientôt. Hamza Belmer toujours en tête qui fait l'allure. Et derrière Benoît Campion. Voilà Hamza qui s'écarte. Et Benoît qui va être seul maintenant face au chrono. Pour aller chercher un gros chrono. Il va falloir tout donner. Derrière les athlètes s'accrochent comme ils peuvent pour aller chercher un gros chrono de 40. Il reste 400 mètres. C'est pas compliqué. Il va falloir faire un dernier 400 au moins d'une minute pour aller chercher le record personnel. C'est la mission de Benoît Campion. Le Breton ici à Carcufou. Allez Benoît il faut s'accrocher et encourager au bord de la piste. Pour aller chercher un énorme chrono. 3-07, 3-08. Allez allez. Il faut s'accrocher. 200 mètres pour Benoît Campion. Il relance encore. Il met un... Il relance et ça revient très fort derrière. Attention à ne pas craquer. La victoire n'est pas jouée. Il y en a qui sont là en revanche venus chercher la victoire au podium. 3-26 pour le moment. C'est parti trop fort. Il y en a Benoît qui malheureusement explose. Attention 3-35. On va passer sur les 3-40. 3-39 victoire en 3-39. Malheureusement les athlètes n'ont pas forcément voulu suivre les lièvres alors que je pense qu'ils en avaient peut-être les capacités. Ils ont préféré jouer la victoire. Et notre François et Benoît Campion s'est retrouvés assez vite esselés. Et ça n'a pas forcément été facile pour lui. Un petit peu dommage mais ça fait partie du jeu des meetings.